je vous retrouve pour le haul de mes achats faits en californie donc on va commencer avec les vêtements on commence avec une écharpe rouge assez simple de mi-saison que j'ai trouvé dans un drugstore ensuite j'ai trouvé ce joli haut charlotte aux fraises dans une espèce de magasin de déstockage de vêtements donc j'ai dû le payer entre 5 et 7 dollars je ne sais plus il me fallait obligatoirement un haut à l'effigie de los angeles of course et pareil toujours pour le même prix j'ai trouvé ce petit croque top dans la même boutique que je trouve très joli et j'ai aussi trouvé cette jolie veste mickey et ses amis qui est assez courte donc pour moi qui porte souvent soit des croque top en mi-saison ou alors des tailles hautes c'est pile poil la bonne taille en fait ça fait beaucoup plus joli et voilà la veste est très chouette je l'aime beaucoup je crois qu'elle m'a coûté environ 15 ou 17 dollars on passe à la musique puisque oui j'ai acheté des cd et des vinyles aux états-unis j'ai trouvé le cd de la comédie musicale anastasia que je n'ai pas eu la chance de voir mais au moins je peux écouter les musiques regardez comme la photo dedans est trop joli j'ai aussi acheté l'album one x de trigger grace qui est un groupe de rock hard rock que j'aime particulièrement et c'est mon album préféré de deux le cd est hyper joli je trouve et enfin j'ai trouvé pépite sur hollywood boulevard dans une boutique de vinyle géante l'album the black parade de mikey michael romance en vinyle en édition 10e anniversaire donc avec vous avez un deuxième vinyle avec un album si j'ai bien compris composé de chansons qui sont jamais vraiment trop sorties en tout cas pas en album ou des fois c'est des versions démo c'est pas mal contrasté avec le cd de base puisque normalement tout est noir et là tout est dans des tons un peu blanc les cd sont de couleur noire simple mais sur le deuxième il ya une phase vide sur laquelle ils ont gravé un peu les les initiales du groupe et je trouve cette partie trop belle je chérirai cet album toute ma vie et on passe à la partie pop culture avec ce que j'ai acheté à universal studio au studio disney de burbank et bien sûr dans les parcs disneyland à universal je me suis contenté d'acheter deux pins un pin ce super mario world parce que je voulais garder un souvenir de ce parc et bien sûr un pin ce universal dont j'aime particulièrement les couleurs pour la même raison j'avais envie de tout acheter à universal vraiment je l'ai pas fait par des raisons pour des raisons de budget je voulais garder mes sous pour disney je crois que je craquerai mon slip si j'y retourne on enchaîne avec mes achats au studio disney de burbank là j'ai craqué sur un très joli t-shirt peter pan dont j'aime bien le côté un peu minimaliste je crois qu'ils étaient genre à en solde à 10 ou 15 dollars de base il y en avait un réponse et alice dans les mêmes styles ce qui avait pas ma taille du coup bah je me suis rapatrier sur le peter pan qui est aussi très chouette finalement j'ai trouvé en solde ce magnifique débardeur radiator springs qui était vraiment pas cher j'ai dû le payer genre 5 dollars je sais plus mais j'étais trop contente d'avoir un truc card sans dépenser genre 30 euros au parc j'ai trouvé ce beau tapis souris the world disney compagnie que j'aime beaucoup qui est assez petit et que je suis en train d'utiliser actuellement est également un joli stylo parce que oui j'aime bien les stylos en plus c'est un stylo qui fait sur les neurs rose incroyable en solde à environ 6 dollars il y avait aussi ce duo de pins ce coco que je trouve absolument sublime et qui a un effet super sur les col claudine vraiment vous en mettez un de chaque côté je vous jure je trouve ça trop beau et j'ai trouvé aussi un pins à l'effigie de coquin de printemps donc l'histoire avec le haricot magique et la petite harpe là c'était pour le 75e anniversaire et aussi un pins ce world disney production qui est une édition limitée de la dernière collection disney voilà que j'aime beaucoup et j'ai failli oublier de vous montrer mes sublimes chaussons alerte rouge qui m'ont coûté je crois 20 dollars et que je trouve absolument géniaux on passe à tous les achats que j'ai fait à disneyland resort ou à disney california aventure premier achat obligatoire évidemment un magic band nouvelle génération donc le magic band vite fait c'est ce qui vous permet en fait de rentrer sur le parc ou de switcher entre les deux au lieu de sortir votre billet papier vous présenter votre magic band ça se recharge sur une prise dans le parc de floride vous pouvez aussi payer avec ce qui n'est pas encore le cas en californie j'étais obligé de repartir avec cette sublime tasse à l'effigie d'anastasia qui est tellement sous représenté en termes de goodies alors elle est très kitsch mais moi j'adore franchement j'adore le film anastasia donc je devais repartir avec et puis écoutez j'espère que cette collection arrivera en france pour que je puisse acheter au moins le pins parce que là il n'y en avait plus je me suis trouvé un super porte-clés à l'effigie de la piston cup du film cards alors il y en avait une vraie genre une très grosse mais qui était immensément lourde et pas trop dans mon budget du coup la version porte-clés c'est aussi super bien jamais pas sur mes clés parce que j'ai trop peur de l'abîmer mais elle trône fièrement dans ma bibliothèque pareil j'ai acheté un autre porte-clés un peu plus petit un peu plus discret l'effigie de la route 66 et il ya quelques petits pendentifs cards au bout je suis trop fan j'adore ma petite étoile pixar qui est tellement mignonne scène là on l'a trouvée sur le stand de la luna il ya en fait des petits stands type fête foraine dans la zone pixar pierre et franchement c'est un indispensable je trouve ça original de représenter des courts-métrages dans le parc aussi ça change j'ai aussi craqué sur une petite carte postale radiator springs à cards land j'ai oublié de vous la montrer la fan de thé que je suis ne pouvait pas repartir sans en acheter donc j'ai pris du thé alice au pays des merveilles c'est un thé noir à la rose qui est ma foi très très bon c'est du thé en sachet donc je vais vous montrer vous allez voir il y avait un gros plastique autour je tiens à le préciser je l'ai juste enlevé et le thé est très très bon en tout cas je ne regrette pas cet achat et puis je réutiliserai la boîte pour autre chose et bien sûr acheter quelques pins et je me suis retenue de pas en acheter 500 je commence avec un pins des fiertés c'est une collection que je trouve très chouette et que je crois pas qu'il y en ait à disneyland si j'ai pris celui bisexuel bah because voilà vous avez compris j'ai ensuite trouvé ces sublimes boucles d'oreilles pirates des caraïbes à l'effigie du médaillon de will et fin d'élisabeth de will de jack c'est un peu aux trois et vraiment c'était un achat obligatoire quoi rêve absolument qu'on ait plus de bijoux de ce type pour adultes à disneyland paris clairement comme je suis allée sur le parc en 2023 et donc pendant le nouvel lunaire aussi c'était obligé que je me prenne un pin ce qui rappelle à la fois ces deux événements enfin l'événement et l'année j'ai donc pris ce pins à l'effigie d'osphalde que j'aimais beaucoup parce qu'il ya le petit truc qui pend en dessous ça fera un super souvenir cette collection de peluche était tellement mignonne je vous jure que j'étais obligé de craquer même si j'ai beaucoup trop de peluche franchement elle était tout hyper mignonne mais j'ai craqué sur celle de nana parce que cette petite bouille et son petit chapeau là elle est trop mignonne franchement j'adore camille m'a aussi trouvé cette fabuleuse peluche d'olumeï qui est un ami de duffy le petit nounours qui est souvent présent dans les parcs asiatiques je sais pas si vous le savez mais je suis une grosse grosse fanat de tortue vraiment j'aime trop et du coup j'avais un peu comme goal d'avoir une peluche au lumail parce qu'il est vraiment trop mignon alors je suis trop heureuse voilà j'ai craqué sur ce super chapeau avec des oreilles de mickey fin de mini du coup ça peut être aussi de mickey après tout que je trouve hyper représentatif des parcs américains et j'ai beaucoup aimé les couleurs sur celui là le côté un petit peu bonbon voilà est sortie aussi une superbe collection de vêtements zootopie et franchement j'ai eu un gros coup de coeur sur la chemise je la trouve incroyable alors c'est du m donc c'est un poil trop grand pour moi mais c'est vraiment pas grand chose et puis ça se voit pas parce que c'est une forme assez loose enfin franchement j'aime trop tu sais tu sais pas forcément que c'est disney si tu sais pas quoi et je la trouve trop jolie une fois encore j'aimerais beaucoup qu'on ait plus de vêtements de ce style pour adultes à disneyland paris que faites-vous les gars j'ai craqué sur des espèces de petites pièces aussi qu'on peut faire dans des machines comme à disneyland paris j'en ai fait une à l'effigie de la princesse leia de star wars alors je sais pas si vous verrez très bien les détails à la caméra et la deuxième c'est à l'effigie de cards évidemment radiateurs spring lisé etc of course termine avec les souvenirs gratuits donc on a reçu plein de badges genre au goofy's kitchen vraiment la serveuse elle a été trop gentille elle nous a ramené tous les badges qui existaient sur le parc donc j'ai évidemment celui de la première visite que j'avais eu quelques jours plus tôt on a eu celui du joyeux anniversaire on a eu celui pour le diplôme just graduate on a aussi eu celui pour les mariages celui là je sais pas trop à quoi il sert s'il faut marquer le nom d'une personne qu'on célèbre ou d'un événement mais voilà il est chouette et bien sûr on a eu celui du goofy's kitchen le buffet petit déjeuner avec personnage auquel dans lequel on est allé on a piqué les deux sous de verre en papier du restaurant lamp light lounge donc moi j'en ai un du petit alien de toy story et de là haut j'aime beaucoup le style des dessins je vous montre aussi les places qu'on a eu chaque jour en venant sur les parcs donc j'en ai une de flash mcqueen trop content j'en ai trois de mickey une de spider man est aussi une de black panther que j'avais plus quand j'ai tourné la vidéo mais que j'ai retrouvé depuis et bien sûr impossible de repartir sans le plan du parc franchement la base quoi comme souvenir j'ai pas pris le plan de disney california adventure je suis un peu bête mais en même temps je me rappelle pas en avoir vu j'ai sûrement juste pas regardé mais en tout cas j'ai le plan de disneyland resort que je chéris de tout mon coeur avec voilà je vous montre un petit peu les différents landes voilà je j'aime trop c'est trop stylé j'adore je sais pas pourquoi j'adore peut-être parce que du coup ça me rappelle des souvenirs et tous les endroits que j'ai vu et ben écoutez on arrive à la fin de ce haul j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire quel est l'article ou les articles que vous avez préféré voilà parmi ceux que j'ai acheté quels sont vos petits coups de coeur à vous je vous dis à très bientôt et on se retrouve sur la chaîne pour de prochaines vidéos gros bisous ciao